Caroline de Mulder, Bye Bye Elvis. Alors j'ai vraiment une question à poser à Caroline de Mulder, mais pourquoi s'intéresser à Elvis Presley ? En fait, je ne suis pas tombée directement sur Elvis. Mon idée de départ, ce qui moi m'a interpellée dans un premier temps, c'est l'idée de ces disparitions. Alors je ne sais pas si vous savez, mais tous les ans, il y a des milliers et des milliers de personnes, d'adultes qui disparaissent et qui sont ni kidnappées, ni tuées, qui tout simplement décident de changer radicalement de vie. Puis j'ai eu une deuxième idée qui travaillait en même temps, c'était celle de tous ces gens qui ont des vies qui semblent extrêmement glamour, extrêmement enviables, qui ont l'air d'avoir tout et qui finissent broyées par la gloire à un âge finalement extrêmement jeune. Alors il y a Elvis, mais il y a aussi, il y a Marilyn, il y a tant d'autres exemples. Et donc au croisement des deux, il y a cette figure d'Elvis qui, à sa mort, à sa mort en 1977, au moment où il est mort, il y a eu tout un débat autour de la question de savoir s'il était véritablement mort. Ou si justement il avait réussi à fuir une vie qui lui était devenue insupportable et si l'idée était que peut-être il avait réussi à se cacher quelque part et à continuer à vivre ailleurs. Et c'est de là que je suis partie en fait. Et mon récit, mon roman se construit en fait sur deux récits qui s'entrelacent. Donc il y a une sorte de biographie d'Elvis et pour le coup là je n'ai rien inventé parce que c'est extrêmement documenté. Voilà, la seule différence peut-être c'est que j'ai voulu faire une biographie qui était vécue de l'intérieur, ce qui là pour le coup n'avait pas encore été fait. Et ma deuxième idée c'était que serait devenu Elvis s'il avait survécu, s'il avait réussi à fuir et donc mon Elvis est devenu John White caché à Paris avec une gouvernante qui fait tout pour lui et qui va donc raconter l'histoire de cet homme dont elle ne sait pas qu'il est peut-être Elvis et qui donc raconte sa vie avec lui, raconte ce qu'il devient, ce qui lui arrive. Et finalement, je ne vous raconte pas la fin. Quand on est auteur comme ça, est-ce qu'on imagine un instant qu'on va devenir lecteur de son propre texte ? Oui, parce que pour écrire il faut lire et il faut notamment se lire soi-même, se relire très souvent et se lire à haute voix parce qu'il y a des choses qui passent très bien à l'écrit quand on relit comme ça à voix basse ou mentalement et qui ne passent plus du tout à l'oral. Donc en tant qu'auteur, je pense qu'à un moment donné, c'est quelque chose de très intéressant de se lire à haute voix justement pour corriger. Et est-ce qu'on va entendre des chansons d'Elvis ? Ah non, je ne m'avais pas dit que je devais chanter, mais je vois que vous, peut-être, vous êtes un mâtard. Non, non, du tout, moi je dis bye bye Elvis. Bon après-midi à tous et à toutes, bonne lecture. Ah oui, peut-être situer les extraits par rapport au... Oui, donc je vais lire un extrait de la biographie, entre guillemets, et qui est donc un extrait que je prends à la fin de sa vie parce qu'il a eu une fin de vie qui a été extrêmement compliquée. Justement, dans Un jeune homme trop gros, c'est décrit. Les dernières années d'Elvis ont été extrêmement difficiles et c'est d'ailleurs ça qui a donné l'idée que peut-être, sa vie lui étant devenue insupportable, il a fait semblant de mourir pour mieux fuir et se cacher. Alors ce chapitre, ce court chapitre s'intitule Dernier amour. Et c'est donc Elvis qui est dans sa chambre, à la fin de sa vie, il ne quittait plus sa chambre et sa chambre était totalement fermée, il mettait de l'aluminium devant ses fenêtres pour que plus rien ne passe. Donc c'est cet extrait-là que je vais vous lire d'abord. Ni nuit ni jour, ici la lumière est toujours feutrée, sombre, écrasée. Les fenêtres sont toutes condamnées, tapissées comme trois des murs de simili-cuir rouge. Les plafonds matelassés de vinyle jade. Sur fenêtres bouchées, tentures écarlates. Un mur tout en miroirs fumés. Ici, la température est toujours de 18 degrés et que, loin d'ici, le soleil soit aux aînites ou couché n'y change rien. La chaleur, l'air, le bruit n'entrent pas. C'est tout en parois rouges, une grotte, une cave, une cellule capitonnée où tout est doux et doublé, où aucune lumière naturelle ne vient blesser les yeux. C'est un ventre froid et mou qui ne respire plus. Il est habillé d'un pyjama de soie noire, ou bleu nuit, ou jaune doré, adossé à de gros coussins dans un lit double king d'aspects immenses, tête et accoudoir en simili-cuir noir molletonné pour plus de réconfort. Il est quatre heures, peut-être cinq heures du matin, n'importe, la nuit tire maintenant à sa fin. Dehors, tout va s'éveiller, tous vont se lever, travailler, courir et rire et pleurer. Il peut dormir sans crainte. Le monde, qu'il aime passionnément, va le veiller, et lui va pouvoir se reposer, fermer ses yeux explosés. Ma première attaque, s'il te plaît. Il demande ça à son garde du corps, qui lui apporte alors une grande enveloppe brune. Dedans, trois seringues jetables pleines de démeroles et onze pilules, mes exquises, mes petits bijoux, mes toutes belles, mes onze reines. Elles glissent dans la paume du roi. Il les avale trois à trois avec de l'eau de source, il aime le chiffre trois. Il monte aussi les escaliers par trois quand il peut, monte, monte vite. Puis il se redresse. Haute sa veste de pyjama pour que le garde trouve un endroit. Son corps est piqué de partout, son corps est devenu cuir et cuirasse. Là, sous l'homoplate, tout près de la colonne, reste un peu de tendresse. D'émerole, tue la douleur, régénère le corps, rajeunit les cellules. Amital, carbitral, nembutal, séconal, repose le corps. Placidile, qualude, valmide, vous berce, vous ferme les yeux. Valium, vous détend, vous caresse, tue la douleur. Il pense à Gladys, à ses gros yeux, marron et doux. Dodo, Elvis, tichaton, au type son, tivant, tralère, que note parfaite, menotte fermée au dodo. Et vite, bébé, poids, plume, boubouille d'amour, gamineau, plein de clèmes glacées, allégées, éclémées, lait délayé, blanc, laillette. On lui apporte son dîner. Sur le bord de son lit de géant, il est assis dans sa soie noire, ou bleu nuit, ou jaune doré. Il a devant lui une table amovible, trois double cheese, cinq ou six bananas split. En mangeant, il parle au garde, qui le surveille attentivement, car les drogues vont bientôt agir. Faudrait pas qu'il s'étouffe. Les paupières se ferment, se rouvrent. La mastication ralentit. La tête décline. Il mâche et parle toujours. Ça suffit, Elvis, dit le garde. Suffit pas, encore, encore. Mais Elvis tombe en avant. Le garde parvient de justesse à retirer la table. Il vérifie avec les doigts que la bouche d'Elvis est vide. Il a les dents parfaites et la langue enflées, pour ne pas qu'il s'étouffe pendant son sommeil. Puis s'installe dans le fauteuil à côté du lit. Il montre le son de la télévision allumée jour et nuit, grand écran de lumière entre les deux fenêtres bouchées. Rien ne peut réveiller Elvis. Cela dure trois heures, peut-être quatre. Puis il remue légèrement. Il est incapable de parler. Le garde le hisse sur son dos comme s'il lui sauvait la vie en lui serrant les poignets par devant pour ne pas qu'il tombe. Il l'amène par un mince couloir à la salle de bain où il tient toujours Elvis qui urine. L'heure de la deuxième attaque. Cette fois, il faut introduire les pilules dans la bouche une à une et veiller à ce qu'il avale bien. Il faut ensuite le tourner sur le ventre, remonter sa veste, trouver un endroit dans le cuir, piquer, le tourner sur le dos, border Elvis. Au bout d'une heure ou deux, le garde sait déjà. L'odeur. Une odeur de merde. Mais il ne faut jamais le réveiller. Il faut attendre pas très longtemps que son sommeil de plomb vole en plume. Au bout de trois heures, peut-être quatre, il bouge les bras ou la tête. Tout est lourd, mais son corps tremble comme une feuille. Il ne dort plus vraiment. Il n'est pas réveillé pour autant. Il sort de l'inconscience. Ses yeux pleurent, tout tout petit, enfoncé, battu. Le garde du corps en file des gants de silicone. Il faut déshabiller Elvis encore à sommet. Un enfant échoué de 125 kilos, le nettoyer avec de grandes serviettes humides, l'urine et la merde coulent. Il faut quatre serviettes à jeter souillées avec les draps, qu'une des bonnes vient changer. Les gants de silicone, poubelle. Troisième attaque Elvis lui mange dans la main. Il faut le tenir de partout, lui tenir à la fois le verre et la tête, s'assurer que chaque pilule passe, que rien ne reste en travers. Border, attendre. Lorsqu'au bout de quelques heures, Elvis émerge pour la troisième fois, lui prendre une robe de chambre émeraude à manches larges et le soutenir et le mener. Elvis titube Ne distingue pas la gauche de la droite, ni parfois le haut du bas et parfois tombe sur les genoux. Dans la salle de bain, la lumière de l'après-midi entre, immense et désagréable, comme si la vie continuait malgré. Il y a là, posé sur l'épaisse moquette écarlate, un coffret de maquillage, comme une petite mallette de cuir noir, composée de tiroirs. Il ouvre le premier et en tire une poignée de dexédrine. Mes petits cœurs, Quand on aime, on ne compte pas, on avale, puis on ouvre le deuxième tiroir et on en sort une bouteille de cocaïne médicale liquide. Il en imbibe un carré de coton qu'il se fourre dans la narine droite, un autre dans la gauche. Respire, Respire, Ouvre l'œil, Dexédrine, Augmente la concentration, Aide à garder la ligne rajeunie. Cocaïne, Anesthésie, Tue la douleur. Murs de carrelage noir et or, Serviette écarlate, Au-dessus de la tablette de marbre à lavabo pourpre, Le grand miroir, Entouré d'ampoules comme dans les loges d'artistes. Elvis est laid, Défiguré. Même son profil n'est pas épargné, Le menton file dans sa poitrine grasse, Les pattes autrefois triomphales, Maintenant caricaturales, Fond des houppes de chaque côté. Il transpire dans le froid, Donne un demi-tour au coton de la narine gauche, Respire. Là-dessous, il doit rester de la beauté, Dans la forme des os, Le dessin du cartilage, Le fond des yeux, Mais on ne la voit plus, Noyée qu'elle est dans la bouffissure, L'affaissement. De plus en plus, Il ressemble à Gladys, Cette nîle, Maman à moi, J'ai tes yeux, Tes cernes noires, Tes orbites, Tu m'habites de plus en plus, Ton corps de mollesse, Ton corps de vieille femme, Me remplit, Me gonfle, C'est moi qui te porte maintenant, Je ressemble à tes dernières années, Je marche dans tes pas et dans ta peau, Fais-moi une petite place Dans le ventre de ta tombe. Verrais-je aujourd'hui, Ne verrais-je pas, Ginger, Alden, Pain d'épices, Petit pain au lait tendre, Pain au sucre, Sucre d'orgie, Orgie de gélis, Ma petite Ginger regarde froidement Son énorme diamant de fiançaille. Les soirs où elle vient, Nous parlons, Surtout moi, De la cérémonie. Elle aura des pantoufles de verre, Et une robe avec des boutons de roses brodées, Et pailletées d'or, Et il y aura des perles, Et des diamants, Et le monde en oubliera le livre, Les mensonges, La trahison, Et le monde oubliera Scylla, Qui, la radine, S'était cousue elle-même sa robe de mariée, Oubliera Scylla partie, Scylla dans les bras d'un autre, Un autre tellement homme, Elle dit, Me fait sentir tellement femme, Elle dit, Oubliera. Si moins maintenant qu'il aime Ginger, Après tant de temps le cœur creux. Avant elle, Il se faisait bien amener des filles, Mais aucune ne trouvait vraiment grâce. D'ailleurs, Il ne cherchait rien de plus Qu'un peu de compagnie, Des rires, De la jeunesse, Une main douce. D'autant qu'il lui fallait s'économiser, Et conserver pour lui-même Tous ses fluides vitaux. Il en avait besoin pour guérir, Rajeunir, Se retrouver, Et d'emblée, Et d'emblée, Annonçait la couleur à ses invités. Ça leur paraissait dingue. Mais rien que d'être là, Était tellement dingue, Tellement fabuleux, Qu'elle comprenait, Approuvait, La fermait, Et attendait qu'il s'endorme. Toutes contentes d'être couchées là, Dans leur petit négligé de soi, À se taire, Et à lui tenir la main. Et parfois, Il était au lit avec l'une ou l'autre, Et assis sur une chaise à côté, Il y avait le cousin Billy Schmitt, Ou sa femme, Joe Schmitt, Pour plus de compagnie, Moins de solitude. Et parfois, Il demandait à Billy ou à Joe, Vas-y, raconte-lui les lampes Que je vous ai achetées Pour votre mobilhome. Raconte-lui mon dernier voyage à Vegas. Vas-y, raconte-lui Pourquoi je prends des médicaments. Car Elvis, S'endormir, Somme-ne-lait, Et il était fatigué, Trop fatigué, Pour gaspiller ses fluides vitaux, Et trop fatigué pour parler. Bon, et ça, Il n'y a rien d'inventé là-dedans, Ce n'est pas de la fiction. Tout ça est très renseigné. Et donc maintenant, Le deuxième extrait que je vais vous lire Est tiré du deuxième récit Qui s'y entrelace, Qui est donc pour le coup de la pure fiction, Qui est l'histoire de John White, John White, Un vieil américain réfugié à Paris. Et c'est une histoire que raconte Yvonne, Sa gouvernante, Avec laquelle il vit depuis dix ans, Qui ne sait pas précisément Qui est cet homme pour lequel elle travaille, Mais qui, à un certain moment donné, S'inquiète, Parce qu'il lui semble Qu'il est en train de changer. Et donc, Elle s'inquiète pour Pour John White. Nous ne parlions pas de mon départ prochain Et John White me traitait, Au contraire, Comme si j'étais de retour Après une longue absence. Je me démenais pour que notre vie Reste ce qu'elle avait toujours été. Mais John continuait à changer. Déjà ce côté extatique. Souvent, maintenant, Il interrompait toute activité Pour une prière Et à genoux Yvonne. Elle s'appelle Yvonne. Pourtant, je suis croyante. Pratiquante même. Mais là, ça passait la mesure. C'était malsain à la fin. Deux grenouilles de bénitier En chien de faïence. Et à ça se rajoutait la méditation. Asseyons-nous, Fermons les yeux et méditons. Je ne bougerai pas de ce canapé Avant d'être guidé Par cette douce petite voix intérieure. Ça durait une demi-heure ou plus. Et alors, il se levait. Je l'entends, Yvonne. Il me semble que je l'entends. Et que dit-elle ? Demandai-je avec angoisse. Mais John White regardait au loin. Sans doute entendait-il mieux La douce petite voix Que ma question claire et franche. Au moment où il souffrait le plus, Il baissait la tête. Jésus aussi était triste. Connais-tu un seul passage de la Bible Où il sourit ? Pas deux, pas un, aucun. Et c'est parce qu'il avait De la compassion pour les autres. Il savait où en était l'humanité. Connaissait les souffrances des hommes. Et moi aussi je les connais. Et c'est pour ça que je suis qui je suis. Pour ça que Dieu m'a mis sur terre. Ça fait partie de ma mission. Était-ce sur ordre de la petite voix ? Toujours est-il qu'il a attaqué Un régime d'une sévérité effrayante. La diète hydrique ça s'appelle. Mais ça fonctionne sur le même principe Qu'une grève de la faim Avec juste de l'eau et un peu de citron. John m'assurait que ça n'était pas dangereux. Le tout était de rester tranquille Dans le canapé Vu que ça faisait fondre les muscles Et notamment ceux du coeur Avec de la tachicardie Donc mieux valait rester assis Et éviter d'en faire trop. Ça a duré une semaine. Pour calmer les crampes Il prenait des antidouleurs. Il avait mal de partout. La faute toxine Il disait Quand on jeûne Elle s'évacue Était-ce possible Au vu de ce qu'il prenait Que la douleur passe quand même ? Et puis Il cherchait le sommeil Mais suis-moi Je te fuis Rien ne venait. Il avait aussi commencé A souffrir du dos Et à prendre du valium Quoi ? Du valium contre le mal de dos ? J'ai fait ? Il m'a expliqué Que c'est un relaxant musculaire Ça aide à se détendre Tu devrais essayer À ton âge Yvonne Avec ton métier Je suis sûre que tu as mal au dos Ça se voit d'ailleurs Tu es toute voûtée Allez serre-toi En plus tu feras une bonne nuit Et toujours ça de prix J'ai fait une si bonne nuit Que je me suis réveillée Le lendemain à 19h À côté de mon lit troublé John White lisait Un livre sur les énergies Autache sur mon oreiller Et mes draps J'ai compris Qu'il avait essayé De me faire avaler Son redoutable café Mais pas un mot Sur l'inquiétude manifeste Que mon état lui avait inspiré Il m'a juste demandé Triomphalement Comment allait mon dos ce soir ? Mon dos allait tellement bien Qu'aussi c'est Que je me suis rendormie Jusqu'au lendemain Au bout d'une semaine À ce régime Il s'est redressé Sur son séant Tenu bien droit Et a voulu savoir Si je voyais la différence Il souriait À bout de force Et toujours aussi gros Oh John Comme vous voilà minci Ça ne vous va pas mal Mais moi les hommes Je les préfère Un peu mieux en chair C'est plus viril Tout était bon Pour le convaincre De s'alimenter de nouveau Enfin il a recommencé À manger C'était le principal D'ailleurs toute l'eau citronnée Du monde ne lui ferait pas Perdre un gramme S'imaginant avoir retrouvé La ligne Il est passé À une autre lubie Il s'enfermait des heures Dans la salle de bain Je croyais d'abord Qu'il s'agissait De ses problèmes digestifs Et loin de moi L'idée de le troubler Ou de faire mine De m'inquiéter Bien sûr Je m'occupais De tous ses soins Et je connaissais Chacune de ses misères physiques Mais ça n'empêchait pas La pudeur Puis il y a eu Des bizarreries Les écailles Me sont tombées des yeux Quand il est sorti De la salle de bain La joue lisse Et pendante Rasée Pour la première fois Depuis vingt ans Que je le connaissais Il m'a dit Alors ? C'était affreux La barbe au moins Cachait un peu Atténuait On voyait moins A quel point Elle était bouffie Et ravagée de la peau J'ai rusé avec légèreté Que ça le changeait Mais que la barbe Le rajeunissait Oui décidément Je le préférais barbu A la même époque Il y a eu cette impression Qu'il touchait A mes produits de beauté Voir les utilisait Vu les baisses de niveau Et les déplacements Je dirais même Les disparitions Sans doute John White Voulait-il camoufler L'atroce nudité De son visage glabre Avoir meilleure mine Par cet hiver sans lumière D'autant qu'il manifestait L'envie de faire du banc solaire Je me suis mise A l'accompagner Tous les jours Au solarium Rue de Washington Il facturait à la minute Et proposait Plusieurs sortes de lampes John a choisi Les UV Eden Puis les lagunes Plus fortes Car ça n'allait pas Assez vite à son goût Au bout de dix jours Sa peau était d'un jaune Qui tirait sur le caramel Comme il avait l'air Étrange Énorme Rasé Les cheveux Ondulés Sur le dessus De la tête Avec ses lunettes De soleil Démesurées En plein mois De décembre Quand je l'accompagnais Au solarium Ou au Freedom Tout le monde Tout le monde se retournait Sur nous John White Estait ravi Et ça me faisait mal Car il aimait les regards Mais ne se rendait pas compte Qu'on le regardait Comme une bête de foire Un monstre presque Mon pauvre John Un jour Je l'ai surpris Avec des bigoudis Sur la tête J'ai blémi Il a souri Qu'essayait-il de faire Mon Dieu Souvent il regardait Le vide Distrait Ou suivait de l'œil Une mouche imaginaire Parfois pendant des heures Il lui arrivait De ranger son livre Dans le frigo Ses chemises sales Dans le couloir De l'immeuble Le matin Il se réveillait Et ne me reconnaissait Pas toujours Il avait dû rêver Trop profondément Il continuait À aller au Freedom Il fallait l'y mener Bras-dessus Bras-dessous Nous mettions Près d'une demi-heure À faire les 650 mètres Avenue Georges V Puis rue de Berry Et il marchait Aveuglément Marchaient les yeux clos Derrière ses lunettes noires Et plus bronzés Chaque jour Bien calé Entre moi Et sa canne Il osait De tout petits pas À l'entrée du bar Je le laissais Il m'appelait Le soir très tard Alors que je m'endormais Déjà sous une pile De couverture Dans le canapé Si fatigué Que je ne savais pas Quelle émission Je regardais Et il fallait se sortir De là Et aller le chercher Il revenait généralement Très content De sa soirée Répétant que ses efforts Payaient Et que ma vie Chère Yvonne Allait changer Il me réservait Une surprise Et je pensais déjà Que Dieu nous garde Sa surprise Je préférais de loin Ne pas savoir Avec tous nos malheurs John ne perdait pas Le moral Il prétendait Que tout s'arrangerait Qu'il gardait dans la manche Un joker Et lequel Confiant Et pourtant agité Pour avoir En pleine dérive Ses airs de conspirateur J'imaginais Qu'il empruntait A des taux d'usure J'avais beau J'avais beau Maintenir la barque à flots Transformer les ordures En petits plats Et l'échauffage Éteint en appareil De climatisation J'avais beau Me préparer à partir Pour que John puisse rester Il se dispersait Partait dans tous les sens Je le perdais Il se perdait Ressemblait de moins en moins À John White Se vidait de sa substance Pour devenir Quoi Ou qui Merci Merci.